... Je m'appelle Arthur, j'ai 20 ans, je prépare un BTS assistant de gestion PME-PMI au lycée Jean Monnet, à la Côte d'Isvilline. J'ai choisi un BTS car c'est un cursus court, c'est un tremplin pour ensuite intégrer l'université en deuxième ou troisième année. Les élèves de BTS ont le statut d'étudiant, c'est-à-dire qu'ils sont étudiants et non pas lycéens. Ceci étant, dans la mesure où ils sont inscrits dans un EPLE, un établissement public local d'enseignement de type lycée, ils sont soumis absolument au même règlement intérieur que les lycéens. Le BTS ici présenté en temps plein scolaire peut également être préparé en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation de forme de l'alternance école-entreprise. Nous avons un public qui est assez hétérogène, c'est-à-dire qu'on va avoir au sein de nos BTS tertiaires des élèves qui sont issus de bacs professionnels, des élèves qui sont issus de bacs technologiques essentiellement. Les élèves qui sont issus de bacs technologiques ont acquis certaines méthodes de travail, un esprit d'analyse et de synthèse que n'ont pas forcément acquis au long de leur cursus les élèves de bacs professionnels. Donc on va avoir un gros travail en début d'année pour avoir une mise à niveau entre ces groupes hétérogènes. Le BTS s'axe autour de trois matières qui couvre des domaines administratifs, comptables et commerciaux. Il n'a pas forcément toutes les compétences, il ne peut pas prendre... Un aspect professionnalisant à travers les cas qu'on étudie lors des examens ou lors des exercices et de la mise en application des outils qu'on nous a enseignés. En ce qui concerne les liens entre la formation au lycée et les entreprises, il est réciproque, c'est-à-dire que nous avons des professionnels qui interviennent dans le cadre du lycée devant les étudiants et puis réciproquement, bien sûr, les étudiants ont des périodes de stage en entreprise où ils sont visités par les professeurs qui rencontrent les professionnels. Les stages prennent une part très importante dans le BTS rénové, assistant gestion de PME-PMI qui est à dimension maintenant européenne. Et dans ce BTS, il y a deux périodes de stage importantes. Une première période de six semaines en première année et une période de six semaines en deuxième année. Il y a plusieurs choses qui jouent en faveur de la prise d'un stagiaire. D'une part, personnellement, j'aime bien faire la formation. Ensuite, je pense que les entreprises, si elles veulent avoir un peu de personnel formé et gagner du temps lorsqu'elles embauchent, je pense qu'il faut jouer le jeu de la formation. Mon stage m'a permis de me rendre compte que je savais mettre en place les outils qu'on m'avait enseignés dans le BTS. Ça m'a aussi apporté de l'initiative et de l'autonomie. Nous avons quatre contrôles en cours de formation. C'est-à-dire qu'en fin de première année, il y a deux périodes d'évaluation, au cours de la deuxième année également. Et on a aussi ce qu'on appelle du ponctuel. C'est-à-dire que ponctuellement, à la fin de la deuxième année, les aives vont être évaluées. Nos étudiants vont pour la moitié d'entre eux poursuivre leurs études, soit en licence professionnelle, soit en master par la suite. Et l'autre moitié va s'insérer directement dans le monde du travail. Après le BTS, oui, je vais poursuivre mes études. Je vais essayer d'intégrer une licence professionnelle de management des organisations ou une licence générale en marketing.